Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante, qu'est-ce que le Front Populaire ? Au début des années 1930, la France est touchée par la crise économique et l'augmentation du chômage. Pour faire face aux partis d'extrême droite qui gagnent du terrain, les partis français de gauche se réunissent dans ce que l'on nomme le Front Populaire. En mai 1936, le Front Populaire gagne les élections législatives. C'est le socialiste Léon Blum qui devient chef du gouvernement. Très rapidement, le gouvernement de Léon Blum fait voter des lois sociales qui améliorent les conditions de travail et le niveau de vie des classes populaires. Les accords de Matignon, par exemple, du 7 juin 1936 prévoient l'augmentation des salaires. Parmi les mesures importantes prises par le Front Populaire, on peut citer la semaine des 40 heures au lieu des 48 et les deux semaines de congés payés par an. Néanmoins, l'expérience du Front Populaire prend fin en 1938. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada